Monsieur le Président, bien, alors Mesdames, Messieurs les députés, nous allons nous recueillir un moment. Bien, veuillez nous asseoir. Alors, avant de débuter la séance, il me fait plaisir de soutenir aujourd'hui d'une façon particulière la présence dans sa tribune et à sa place réservée du doyen des courriéristes parlementaires, M. Normand Girard, qui a décidé de quitter le reportage quotidien. Applaudissements. 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 Néanmoins. Donc, bien, nous sommes heureux d'apprendre qu'il, Norman Girard va continuer à venir faire son tour régulièrement à l'Assemblée, où l'aura d'ailleurs passé une bonne partie de sa vie. Il faut dire que notre institution est devenue pour lui, non seulement sa raison d'être sur le plan professionnel mais aussi une véritable passion. Je n'ai aucun doute qu'il va continuer à nourrir cette passion de différentes façons. Et entre temps, Normand, au nom de tous nos collègues de l'Assemblée nationale, nous tenons à te dire que tu seras toujours le bienvenu ici, ou plutôt, devrais-je dire, chez toi. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas si les caméras de l'Assemblée nationale vont être autorisées à le faire, mais il y a une très belle symbolique visuelle ce matin. Alors, Normand Girard, je peux dire notre ami parce que c'est un ami de la démocratie, sans aucun doute, ne sera plus à cette place qu'on lui connaît depuis si longtemps. Mais il y a une personne à sa gauche. Si elle incarne la relève, ça veut dire qu'il y a des choses justes dans la vie. Le temps passe, les uns s'en vont, les autres viennent, et c'est la synthèse qui fait que l'existence est agréable. Vous avez raison de le dire, Monsieur le Président. Normand Girard est chez lui, dans cette maison. D'ailleurs, des fois, le secteur privé comprend les choses. Il aura droit, comme un premier ministre sortant, de garder un bureau. Et c'est une preuve qu'il a profondément marqué cette Assemblée et notre vie publique. Il a choisi un des plus beaux et des plus importants métiers du monde, l'information, comme l'avait fait le grand René Lévesque et plusieurs autres. L'évêque a joué sur le tableau de l'information. Une de ses phrases favorites, c'était « Être informé, c'est être libre ». Il est aussi descendu, l'évêque, dans l'arène politique, c'est bien connu, ce que Normand Girard n'a jamais fait au moindre degré. Monsieur le Président, il a fait un geste que, vu d'ici, j'interprète comme de la relativité. Il a vraiment donné le meilleur de lui-même, et sa vie, et sa carrière, au fonctionnement de notre démocratie québécoise. Et il est arrivé ici à un moment précis où cette démocratie a pris un virage passionnant. Oui, a pris son envol, on pourrait dire. C'est pas qu'il n'y avait pas de démocratie au Québec avant, mais il y avait quand même plusieurs aspects un peu désuets, pour ne pas dire folkloriques, mais en 1960, sous l'impulsion d'un groupe d'hommes et de femmes qui ont renouvelé tous les secteurs de notre vie publique. La vie politique, mais la vie journalistique, la vie de l'enseignement, on a vu une société vraiment de plus en plus remarquable se créer. Et si on voulait suivre l'histoire de cette société, on pourrait prendre tous les textes de Normand Girard, et j'espère qu'il pensera le faire un bon jour, qu'il les éditera, et ça sera sûrement une espèce de cheminement du Québec à travers de très belles années de son histoire. Et à l'époque, de curieuses circonstances font que moi, j'étais attaché de presse d'un ministre libéral. J'ai rencontré Normand dans ces circonstances. Donc, j'ai eu un contact direct avec lui. D'ailleurs, je l'ai rappelé au chef de l'opposition l'autre fois. Moi, j'ai été militant du Parti libéral plus longtemps que le chef du Parti libéral ne l'a été. C'est une question d'âge, c'est une question de jeu de l'histoire, mais c'est ce qui m'a permis d'être en contact avec Normand Girard. Et je pense que sa plume n'est pas desséchée. Il dit, lui-même, dans un article ce matin, qu'il continuera à écrire de temps à autre. Alors, on va être très heureux et surtout, Normand, tu sais que la rareté crée un plus grand intérêt que l'approvisionnement quotidien. Alors, on va peut-être se ruer davantage sur tes textes dans les mois qui viendront qu'on ne le faisait maintenant, même si on le faisait quand même beaucoup. Il a écrit aussi, aujourd'hui, une chose d'une pertinence extrême. Je pense que ça va être une des grandes phrases de sa vie journalistique. « Elle ne me déplaît pas. Elle ne nous déplaît pas ici, au contraire. » Il a dit que Robert Bourassa avait été très près de l'indépendance. Et c'est vrai. À un cheveu, si je puis dire, la conclusion de la commission Bélanger-Campot, c'était « Réforme profonde du fédéralisme ou souveraineté ? » Et à ce moment-là, notre chef et moi-même avons dit à M. Bourassa, « La patrie avant les partis, si vous décidez de prendre cette voie, nous vous suivrons. » J'espère qu'un jour, un chef du Parti libéral nous renverra l'ascenseur. Et dans une circonstance cruciale pour notre patrie, un chef du Parti libéral dira, pensant à la phrase écrite par Norman Girard, « La patrie avant les partis. » Et je pense que c'est un peu ça que suggère la longue et fructueuse carrière de Norman. Norman, ici, des deux côtés de la Chambre, s'est édifiée notre patrie. Et elle ne l'aurait pas fait aussi bien s'il n'y avait pas eu des hommes comme Norman et des femmes à la tribune de la presse, qui ont l'air à regarder les choses de haut, mais c'est simplement géographique. Ils sont assez plus hauts que nous, mais ils font partie de la chaîne des pouvoirs. L'exécutif, le judiciaire, le législatif, le médiatique. Et ça vaut les hommages que tout le monde te rend aujourd'hui, Norman, du fond du cœur. Et il y a une phrase anglaise qui est sympathique qui dit « The best is yet to come. » Peut-être que ce sera vrai aussi dans ton cas. Malgré tout ce que tu as fait bien, en travaillant moins et avec encore plus de profondeur, peut-être que ce sera encore plus merveilleux dans les années qui viennent. M. le chef de position officielle. M. le Président, c'est aujourd'hui une journée solennelle pour l'Assemblée nationale du Québec, parce que c'est l'occasion pour nous de souligner la présence d'une personne parmi nous qui est un véritable monument pour à la fois le monde journalistique au Québec, mais également pour l'Assemblée nationale du Québec. Et pour situer la contribution de ceux et celles qui suivent nos travaux et qui les rapportent, permettez-moi de vous rappeler un souvenir d'une tradition parlementaire qui, pour une raison que j'ignore, n'a pas été reflétée ici. Mais vous vous rappellerez peut-être, M. le Président, qu'au tout début des premiers parlements, à Westminster, entre autres, et des débats, qu'on ne permettait pas aux gens de rapporter ce qu'ils se disaient dans les débats parlementaires. D'ailleurs, il y avait là des conséquences assez fâcheuses pour ceux et celles qui osaient interpréter ou faire de l'éditorial sur les débats parlementaires. Et dans la meilleure tradition du parlementarisme britannique et des compromis, avec les années et avec le temps, on a fini par asseoir les gens qui rapportaient les débats derrière le Président, de telle sorte que le Président, ne pouvant pas voir et constater la présence de ceux qui ne devaient pas rapporter les débats, ils ne pouvaient pas sanctionner le fait qu'ils étaient présents et rapportaient ce qu'ils disaient. De telle sorte que ce compromis a progressé au cours des ans. Et tout ça illustre, en quelque sorte, la relation que nous avons, nous, à notre niveau, avec ceux et celles qui se trouvent à l'étage supérieur et qui, de jour en jour, interprètent, rapportent les débats ici à l'Assemblée nationale. Et c'est un rôle extrêmement important dans notre démocratie, celui d'informer, parce que oui, effectivement, l'information, le savoir, c'est la liberté. Mais c'est également un rôle qui est extrêmement important pour nous, au Québec, puisque cette institution qui nous est chère, qui est un des plus vieux parlements au monde, est une institution qui doit continuer, M. le Président, à évoquer les plus grandes valeurs de la société québécoise. Et en ce sens, aujourd'hui, nous rendons hommage à une personne qui, plus que quiconque, que je connais, aura fait un travail important pour valoriser notre institution parlementaire. Pour l'expliquer à la population du Québec, pour informer les citoyens sur les débats qui se font ici à l'Assemblée nationale du Québec et sur l'impact que cela a sur leur vie. D'ailleurs, le premier ministre a évoqué le fait que M. Girard devrait peut-être éditer ses textes. On y a pensé, nous aussi, ce matin, et on s'est dit, bon, ce serait intéressant de demander à la bibliothèque de l'Assemblée de nous sortir les textes de M. Girard pour voir ce que ça donne, ce qu'il a écrit depuis qu'il est journaliste. Et ce que j'ai ici devant moi, M. le Président, c'est les textes qui ont été conservés de ces chroniques depuis 1972 seulement. Or, on le sait, il a été actif depuis ce temps-là. Alors, tous les textes que vous avez ici, c'est les textes que M. Girard a écrits et qui, en soi, témoignent de sa très grande contribution à la vie parlementaire et à la vie publique au Québec. Sauf que sa carrière a commencé bien avant ça, et j'hésite quasiment à le dire parce que ça trahit peut-être un petit peu son âge, mais c'est en 1950 qu'il a commencé à la radio de CHRL à Robertval. Il a, par la suite, été au progrès de Thetford Mines. Il a été également à la TUC pour le journal Le Nouveliste. Il a ensuite entrepris sa carrière, je pense, c'était autour de 1963, avec le journal Le Soleil comme courrieriste parlementaire. Et par la suite, en 1972, d'ailleurs, c'est à partir de 1972 que nous avons les textes aujourd'hui de M. Girard, il a commencé sa carrière avec Pierre Péladeau. Une belle aventure et l'histoire d'une très grande amitié entre lui et M. Péladeau, qui a duré toute une vie et qui lui aura permis de prendre et d'occuper le fauteuil qu'il occupe aujourd'hui. Comme le premier ministre, je tiens à souligner la coïncidence ce matin, puisque, assis à sa gauche, il y a une jeune dame qui s'appelle Lisandre Perron, qui est du cégep Limoilou, qui est ici, je crois, pour un court stage. Il y a donc là un passage du flambeau, symbolique, en quelque sorte, ce matin. Et sait-on, jamais, peut-être, que Mme Péladeau occupera le même fauteuil. Si elle doit l'occuper pour la même période de temps, bien, c'est donc... Je pense qu'elle vient de refuser, M. le Président. Sauf, M. le Président, que nous avons également, en Normand Girard, un homme exceptionnel, qui a connu douze premiers ministres, qui est à veille de connaître son treizième. Avec qui il a toujours... Avec qui il a toujours entretenu des rapports très chaleureux. D'ailleurs, on m'a raconté quelques anecdotes. Une anecdote qui, sans doute, le fera sourire, c'était... Il paraît une rumeur à l'effet que M. Le Sage était décédé. Est-ce que je me trompe? Et M. Girard était un des seuls journalistes à avoir le numéro de téléphone à la résidence personnelle de M. Le Sage. Et qu'elle ne fut pas la surprise de Mme Le Sage de recevoir un téléphone en plein milieu de la nuit et apprendre à M. Girard que si M. Le Sage était en mauvaise santé, qu'il devait se tromper de personne parce que M. Le Sage était couché paisiblement à côté de Mme Le Sage. Et une autre anecdote, c'est un fameux voyage en hélicoptère avec M. Bourassa entre Vancouver et Victoria où ses collègues lui auraient reproché les grands privilèges qu'il avait de voyager seul avec le premier ministre. Même Ronald Poupard était condamné à voyager avec la meute des journalistes. Et c'est pour dire à quel point il recevait de temps en temps un traitement qui était reconnaissant de son statut dans la tribune de la presse. On se rappellera aussi ses altercations avec la presse électronique. Ses collègues ne m'en voudront pas de leur rappeler. Ses cris dans le corridor, un cri bien connu, à l'effet qu'il n'y avait pas de scrum dans les corridors. Je ne sais pas si je le cite correctement. Et je veux et je tiens surtout à souligner aujourd'hui sa très grande ténacité, son honnêteté, son intégrité et sa contribution à la vie publique au Québec. Et je tiens à dire à M. Girard qu'on lui rend hommage aujourd'hui en sachant très bien qu'il occupera de temps en temps le fauteuil qu'il occupe aujourd'hui. D'ailleurs, nous le souhaitons ardemment que vous puissiez revenir et que chaque jour puisse être en quelque sorte un hommage à tout ce que vous avez fait pour le Québec, M. Girard. Bonne santé, joyeuse fête. Le 27 décembre, ce sera l'anniversaire, le jour d'anniversaire. Je vous en souhaite plusieurs autres anniversaires entourés de votre famille, de vos amis, de ceux et celles qui vous aiment, incluant tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Applaudissements 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 M. le député de Rivière-du-Loup. Merci, M. le Président. Il y a presque 12 ans maintenant, venant d'être élu président des jeunes du Parti libéral, je m'apprêtais à faire des premières conférences de presse en présence des journalistes de la Tribune de la presse. Et M. Bourassa m'avait dit « Une des règles, il faut que tu te plantes le premier coup, une des règles, c'est la première question, toujours Normand Girard. » Et donne une bonne réponse à Normand Girard, il y a une bonne partie de ton message qui est passé, le reste, ça devrait bien aller. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de revoir M. Girard à plusieurs reprises, il était toujours là, un peu plus tard, en faisant moi-même mon entrée à l'Assemblée nationale, puis constater l'importance qu'il avait à l'intérieur de l'institution, à l'intérieur de la tribune de la presse. Je pense que le vrai, il a fait un travail colossal dans l'information, il a fait un travail colossal dans la crédibilité sur le plan politique d'un journal qui était à se mettre en place avec M. Pelladeau. Mais pour moi, l'accomplissement le plus extraordinaire de Normand Girard, c'est que dans un domaine, dans un milieu où le plus grand danger qui nous guette tous, sur le plancher comme dans la tribune en haut, c'est qu'au fil des événements, de devenir un peu décroché de la réalité, c'est-à-dire de devenir enfermé dans cet aquarium parlementaire et de perdre le contact avec le réel. Normand Girard a toujours gardé l'œil des gens de la base. Il a toujours regardé les politiques du gouvernement de l'œil des contribuables, de l'œil des citoyens. Et je pense qu'après, quand on en voit un peu partout qui sont capables de perdre le contact avec la réalité en peu d'années, bien, après 50 ans de métier, de garder cet œil des gens qui sont touchés par les politiques, d'analyser sur le plan journalistique ce qui se fait de l'angle du contribuable, de ce que ça signifie pour M. et Mme Tout-le-Monde dans son quotidien, je pense que ça, c'est un branchement dans la réalité qui va caractériser, qui a caractérisé, et qui va caractériser le souvenir que tout le monde aura du travail de Normand Girard. Je lui dis bravo pour sa carrière, bravo pour cela. Une très heureuse retraite des joyeuses fêtes cette année. Et on sera toujours heureux de le revoir, revenir comme dans sa famille, et occasionnellement, pour nous observer et jusqu'à un certain point nous guider par ses réflexions. Merci, M. le Président. Je crois que le siège de M. Girard à la tribune sera pour encore un bon moment réservé pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada